Musique What's up guys et Happy Halloween! J'suis tellement contente d'en retrouver aujourd'hui pour une vidéo de maquillage d'Halloween! J'ai voulu faire un petit message un petit peu pour sensibiliser dans le fond à propos de notre planète puis montrer à quel point elle est précieuse puis que c'est important de la garder puis de faire attention. Et l'important c'est qu'on fasse tout un petit geste pour c'est ce qui nous avance d'un pas de plus à ce que notre planète soit plus en santé. Donc bref j'ai fait vraiment comme le contraste avec tout le crown qui représente un peu la mort avec des bouts de plastique et montrer tout le beau côté de la vie avec des fleurs, des oiseaux, des insectes. Fait que voilà c'est comme un petit maquillage pour l'Halloween qui peut être intéressant puis super joli à avoir puis en même temps ça fait une petite sensibilisation. Alors oui j'ai encore un petit peu de rose dans les cheveux pour un autre maquillage que j'ai fait que j'ai pas encore publié parce que j'étais pas certaine de l'aimer. Mais bref je dégage les cheveux de mon visage, ensuite je prends de la colle. Donc quand on met de la colle en bâton que vous prenez pour faire du petit crafting et je viens tout laisser les cheveux d'un côté et appliquer de la colle puis dans le fond ça va être pour protéger mes cheveux du latex. Sauf que là j'ai fait une erreur, c'est vraiment très important si je voulais pas passer 3 heures dans la douche. Je mets ça un papier parchemin, papier d'aluminium, whatever. Anyway on le voit pas mais juste venir le mettre par dessus puis le faire tenir avec des pinces. Peut-être juste remettre de la colle en bâton puis avant que ça sèche venir carrément appliquer le plastique. Comme si ça a plus protégé vos cheveux parce que j'ai pas fait ça puis j'avais plein de trous. Fait que le latex il est quand même rentré dans les trous, c'était vraiment stupide, ça a pas été très intelligent. Enfin bref je vais venir protéger aussi mes sourcils, à quel point j'aimerais ça garder mes sourcils dans mon visage. Donc je viens appliquer de la colle. Ensuite je viens vraiment aplatir mon sourcil sur mon visage avec une petite brosse. Je vais le laisser sécher. Ensuite je vais fixer le tout avec une poudre fixatrice libre de Dermablene qui est Translucide. Et je vais l'appliquer directement avec un éponge comme ça pour vraiment venir presser la poudre. Comme je vous dis sur les cheveux c'est pas vraiment nécessaire parce que vous auriez pu juste mettre un papier ou quoi que ce soit. Ensuite je vais prendre un crayon blanc de la marque Annabelle. C'est le numéro 116. Puis je viens tracer rapidement comme le brouillon pour faire mon squelette. Je sais pas comment dire ça. Les outlines. Vraiment pour savoir un petit peu où je vais aller pour faire mon squelette. Puis pour délimiter le blanc et le noir. Alors j'ai commencé par prendre un fard gras de Wet n Wild qui est de la couleur blanche. Et je vais l'appliquer tout à l'intérieur des lignes où est-ce que le squelette est dans le fond. Et je vais l'étendre avec un éponge. C'est tellement pas clair mais vous voyez un petit peu la forme du squelette. Ensuite je poudre le tout avec la même poudre Dermablene que tout à l'heure. Étant donné que c'est un fard gras c'est super important de venir le poudrer pour que le reste s'estompe mieux. Puis que ça reste en place aussi. Ouais c'était le matin pis j'avais méga faim. Ensuite toujours avec un fard gras de Wet n Wild, je vais prendre la couleur noire cette fois-ci. Et je vais venir dans le fond tout faire les ombres du squelette. Donc le cru de mon oeil, le cru ou la mâchoire. Et je vais venir le définir avec un petit pinceau comme ça. Et ensuite je vais commencer à fixer le noir avec une palette de Urban Decay Born to Run. Et je vais prendre la couleur Jet qui est dans le fond un noir. Et je vais fixer la couleur noire pour être sûr, c'est sûr qu'elle ne bouge pas. Ça fait un effet beaucoup plus opaque aussi. Ensuite, excusez-moi, j'ai complètement oublié de faire le close-up de celui-là. Mais c'est tout simplement un crayon noir vraiment normal. Juste pour donner plus de définition puisque ce soit encore plus noir. Ensuite je reprends le fard gras et je l'applique un petit peu partout dans mon cou comme ça. Je l'estompe avec un éponge. Et je reprends la couleur Jet et je l'applique partout pour fixer. Là je sais que c'est pas beau comme ça mais je fais le plus gros. Puis après ça je vais tout venir estomper, donner de la dimension et tout ça. Mais ensuite je vais en mettre ou ma tempe dans mon front et tout ça pour donner la forme un peu plus d'un squelette. Et justement je vais prendre un plus petit pinceau cette fois-ci et je vais venir tout faire des ombrages un petit peu pour donner un peu plus de définition pour que ça soit moins comme tracé solide. Parce que je veux vraiment que ça fasse un effet 3D. Puis avec un petit pinceau en angle, je vais venir faire les détails de la bouche. Donc toutes les dents de squelette. Et là j'ai pris un petit peu de brune pour faire un petit peu de dimension mais je me suis rendu compte que ça fitait pas vraiment. Fait qu'on skip cette étape-là. Puis je vais venir mettre mon noir encore plus noir entre les dents si on peut dire. Ensuite je vais reprendre la couleur Jet qui est dans le fond un fard à papier noir et je vais prendre vraiment un tout petit peu pour venir définir les dents comme ça. Et avec le même pinceau mais sans remettre de la couleur là, je viens juste comme estomper le noir que j'ai déjà mis. Ensuite je prends un pinceau estompeur, je reprends l'ombre à papier noir et je reviens définir, creuser un petit peu plus mon squelette, vraiment donner une belle petite forme, plus de dimension et tout ça. Ensuite j'ai fait le nez toujours avec le fard gras de Wet n Wild. Et je fixe le tout avec la couleur Jet de la palette Born to Run de Urban Decay. Ensuite je prends un petit liner, ça aussi j'ai oublié de faire le close-up, vraiment désolé. Mais n'importe quel liner en feutre noir, mais vraiment n'importe lequel. Et je viens faire comme des petites fissures que j'ai remarqué qu'il y avait sur pas mal toutes les photos de Crown. Et je suis venue en même temps définir les dents pour donner encore plus de dimension avec le liner. Ensuite je repasse avec le fard Jet pour ajouter un petit peu plus d'ombrage et tout ça pour faire un effet plus 3D. Et dès le moment qu'on m'attendait tous, c'est enfin le temps de faire tout le côté nature. Fait que j'ai acheté un gros sac comme ça avec de la verdure dedans au Dolorama. Puis je vais prendre du latex liquide de la marque Ben Nye. Je vais carrément tremper un éponge et je vais en appliquer sur mes cheveux. Là, comme je vous dis, c'est la section où est-ce que je vous dis ça directement. J'ai pas perdu de cheveux, tout va bien. Mais ça m'a pris énormément de temps et de revitalisant dans mes cheveux pour enlever le latex qui était tout allé dans mes cheveux. Donc ça c'était vraiment stupide. Faites pas la même erreur. Et là pour les yeux, une étape hyper méga importante, si vous voulez pas des plans dans l'oeil ou du latex. Je vais prendre un petit coton qu'on utilise pour se démaquiller et je vais le positionner pour venir cacher mon oeil. Puis on continue. Donc j'applique un tout petit peu de latex et ensuite j'applique de la petite verdure. Ensuite, une autre chose du Dolorama, c'est des petits oiseaux. Parce que j'ai trouvé dans le coin un petit peu plus crafting. Pour les insectes, j'ai encore trouvé ça au Dolorama. Puis j'ai pris dans le fond une chenille que j'ai positionné comme ça, avec du latex tout simplement. Puis j'ai trouvé un petit sac aussi avec des plantes séchées. J'ai aucune idée c'est quoi que je viens de coller, mais je trouvais ça cool. J'ai acheté des fausses petites fleurs. J'en ai aussi au Dolorama à 1,50. Vraiment là, ça c'est super pas cher comme maquillage, c'est tellement le fun. Puis c'est là que j'ai ajouté des sacs de plastique de poubelle. Vraiment des déchets qu'on pourrait retrouver. Puis j'ai hésité aussi d'ajouter des mouches. Parce qu'on dirait que moi quand je pense aux mouches, c'est souvent ça qui est après... Ce qui est en décomposition ou mort ou... Tu sais, you know. Alors bref, voilà ce que ça donne pour le maquillage. Je suis super contente du résultat. Vraiment, je m'attendrais pas à ce que ça donne quelque chose d'aussi beau. Oui, je suis vraiment fière. Alors bref, laissez-moi savoir si vous aussi vous avez aimé la vidéo avec un beau petit like. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche pour avoir des notifications pour ne rien manquer. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour du contenu vraiment quotidien. En bref, voilà! J'espère vous voir dans une prochaine vidéo! Bye bye! Sous-titrage ST' 501